Il n'est pas encore 7h ce matin au parc Maximilien lorsque les migrants sont avertis par des bénévoles. Une descente de police est attendue. S'ils ne veulent pas être interpellés, les sans-papiers doivent quitter les lieux dans les plus brefs délais. Quelques minutes plus tard, l'information se confirme. La police de Bruxelles arrive sur place en ombre et là, surprise, le parc est presque vide. Les citoyens se sont divisés dans le périmètre du parc et de la gare du Nord. Surtout pour être présents et pour témoigner d'une façon pacifique ces interventions de police et pour démontrer qu'ils sont contre cette façon indigne de traiter des humains dans le territoire belge. Dans le parc, il reste les bénévoles. Ils suivent l'opération de prêt muni de leur smartphone. Seuls quelques migrants sont contrôlés en situation régulière. Les bénévoles, eux, restent déterminés. S'il y a d'autres opérations de police, je suppose qu'on essaiera d'être là aussi. Avant eux, on verra. De son côté, le ministre de l'Intérieur a confirmé ce jeudi des actions quotidiennes dans le quartier de la gare du Nord. Et ce, même si elles sont annoncées aux bénévoles. Parfois, il s'agit d'actions assez limitées, des contrôles d'identité, parfois des actions de plus grande envergure. Par la suite, nous disposons aujourd'hui de places suffisantes dans les centres fermés pour les personnes que nous arrêtons. Si les migrants du parc Maximilien ont été avertis de l'action de ce jeudi matin, 11 sans-papiers ont toutefois été interpellés aux abords de la gare du Nord.